Bonjour, je m'appelle Cédric Lisotte et cette semaine à la Chronique Derrière le Bar, nous sommes au Bar 132 Vintage et nous recevons Romain Cavalier. Romain, bienvenue à Derrière le Bar. Allô? Je voulais vraiment prendre le temps de te parler parce qu'il y a ce merveilleux livre que tu viens de sortir. Ouais. Il est en vente un peu partout, qu'on a réussi à mettre la main. Grâce à toi, c'est toi qui nous l'a amené. Ouais, j'ai quand même à me déceler. C'est difficile de le trouver parce qu'il est parti, il n'est plus sur les tablettes, tout le monde se l'arrache. Ça roule bien, ouais. Je l'ai trouvé chez Alambica. Ah ouais? Chez Alambica, je l'ai trouvé. Donc, je voulais parler évidemment de ça, mais il y a aussi, dans la liste des choses qui t'occupent en ce moment, il y a la micro-distillerie Circa. Absolument, je suis brand ambassadeur pour Circa Distillerie. Ce que ça fait d'être ambassadeur dans la vie, là, ça ne change pas le numéro de ma plaque d'immatriculation, disons. Mais par exemple, en fait, je suis comme le porte-parole, disons. Puis, en même temps, je fais de la formation, je fais des cartes de cocktails pour des établissements, je fais beaucoup d'événementiel avec Circa. Donc, oui, je suis avec cette magnifique micro-distillerie montréalaise. Aujourd'hui, tu vas nous faire un cocktail. Est-ce que les produits de Circa en font partie? Ouais, on va utiliser la vodka de Circa, 100% de maïs du Québec. Donc, en fait, nous, on est la première micro-distillerie à prendre 100% de produits qui viennent du Québec. Donc, on prend du grain québécois, c'est, on est la première à faire ça. Puis, on le transforme ici sur place. Donc, là, on va utiliser notre vodka, 100% de maïs, sans OGM du Québec. Pour en revenir au livre, est-ce que tu peux me parler un petit peu, c'est un tour du monde en 75 cocktails. Je voulais savoir, le tour du monde que tu nous offres, est-ce qu'on se ramasse dans des pays où est-ce qu'il n'y a pas de cocktails, ou si on se ramasse dans des pays où il n'y a personne qui boit d'alcool, qu'est-ce que c'est? Ça arrive quand même souvent qu'on se ramasse dans des pays où la culture cocktail n'est pas forcément présente, mais c'est comme une recherche culinaire un petit peu en arrière. C'est plus des ingrédients. Oui, souvent, il y a des spiritueux qui viennent de là et qui sont utilisés. Sur les 75 cocktails, il y a une couple de pays que je n'ai pas fait. Il y a environ les trois cars que j'ai pu visiter, puis un autre petit car, en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés, des gens qui venaient de là, des histoires qu'on m'a racontées. Donc, c'est un petit peu un recueil de voyage, un genre de recueil de bartender de voyage, disons, qui, avec plein d'anecdotes, ce n'est pas juste un livre de recettes qu'on ouvre au milieu, qu'on fait la recette, puis qu'on referme. L'idée, c'est d'avoir un petit fil conducteur tout le long. Est-ce que c'est des recettes personnelles? Est-ce que c'est des recettes que tu as trouvées ailleurs? Est-ce que c'est un peu de tout? C'est tout personnel. En fait, il y a 12 bartenders qui sont invités à la fin, qui font, eux, leur recette personnelle. Il y a juste un classique dans le livre, qui est le tea punch, parce que c'est le premier cocktail que j'ai fait de ma vie quand j'avais 12 ans. Ce n'est pas full légal de dire ça. Petit clin d'œil à mon beau-père qui m'a demandé de faire ces tea punchs quand j'avais 12 ans, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Donc, on va passer directement au cocktail. Je voulais savoir qu'est-ce que tu nous fais, puis pourquoi. Alors, on va faire un petit cocktail automnal. Donc, moi, j'aime bien les saveurs de noix, un petit peu âpre, comme de la poire, comme des affaires comme ça. Donc, là, on va utiliser notre shaker pour commencer. On va remplir de glace. On a déjà, au préalable, rempli une petite coupette qui va juste être refroidie. Donc, on y va avec une once et demie de vodka circa. On y va aussi avec une demi-once de ferne branca, amaro italien, herbal. On y va avec trois quarts d'once de jus de citron, trois quarts d'once de sirop de noisette, qui va bien vouloir couler. Sirop de noisette que tu fais toi-même, je pense. Tu peux le faire toi-même. Tu peux l'acheter aussi, sans aucun problème. Il y a des... Si je me trompera, je pense que Marie Brizard en fait un. Celui-là, il fait maison, mais sinon, tu peux en acheter aussi. Il n'y a pas de problème. C'est quand même... Les sirops de noix sont un petit peu plus compliqués à faire, puis ils ne perdurent pas très longtemps dans le temps. Donc, quand on en fait, par exemple, un litre, ça peut vite se perdre. On y va ensuite avec trois belles dashs d'angoste au rabiter. Celui-là, qu'est-ce que c'était ? C'est de la poire. De la poire. De la poire, exactement. Et ensuite, contrairement à un sour où on va utiliser le blanc d'oeuf, là, on va faire un flip. Donc, on va utiliser le jaune d'oeuf. Donc là, je vais juste séparer. Ouais, exactement. Je vais séparer. Je vais enlever mon blanc, qu'on va pouvoir récupérer pour un autre cocktail. Hop, ça serait bête de gaspiller. On utilise notre jaune. Là, je vais enlever ça. On va faire un petit peu de place. On va, au préalable, tout shaker de cette façon-là. Il faut quand même shaker assez puissamment. L'idée, c'est vraiment comme de créer une émissions avec la pique. On va avoir une belle, belle crème qui, en fait, c'est l'idée d'un flip, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un cocktail monté avec un jaune d'oeuf et qui va être topé avec un émulsifiant. Ce que je vais vous expliquer de l'émulsifiant, en fait, c'est qu'on va remplir le verre au trois-quarts. Si vous en avez un petit peu plus, ça vous servira pour un deuxième cocktail, indépendamment de la taille du verre. Puis là, on va utiliser du brio, un soda fait à partir de quinine. C'est ce qu'on retrouve dans le Schweppes, qu'on retrouve dans le tonic, en fait, qu'on retrouve dans plein d'alcool aussi différents. Puis dans les biters. Donc, c'est un soda de quinine. Puis on va juste le topper. De cette façon-là, ça va rigidifier, en fait, notre émulsion du jaune d'oeuf. Juste assez pour qu'elle soit comme lacteuse puis onctueuse sur les lèvres. Interessant. Moi, je mets pas de garnish dans ce cocktail-là. Je trouve qu'il y a assez de stock déjà à l'intérieur. Puis je trouve ça joli comme ça. Donc, santé. Génial, merci. J'aime beaucoup les jaunes d'oeufs dans des cocktails comme celui-là. Puis on goûte vraiment la poire et la noisette. C'est deux ingrédients qu'on trouve moins fréquemment que d'autres dans la mixologie. Pour moi, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et ça veut dire beaucoup. Bien, Romain, merci beaucoup d'être passé à Derrière le bar. Bien, merci à toi. Enchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.